RTL, 11h, 12h30, à la bonne heure, Stéphane Berne. Directaire en public comme tous les matins sur RTL pour une heure et demie d'humour, de bonne humeur, enfin on peut l'espérer avec nos petits camarades. Nous avons d'abord notre ancêtre à tous, c'est Joël Goron. Bonjour Joël. Avec nous, c'est bien, elle est polie notre invité, elle dit bonjour à tout le monde. Patrice Carmouz est là également, vous le reconnaissez, voilà. Régis Maillot. Bonjour à tous. Alors nous accueillons un petit nouveau Val Bizuté, oui c'était un merveilleux comédien, mais en même temps il va écrire des chroniques pour nous. Il le fait déjà sur Canal+, le vendredi matin aux aurores, vous n'êtes peut-être pas encore réveillés, la matinale, et il est là avec nous, c'est Stéphane de Grotte. Bonjour la France. Bonjour. C'est bien de dire bonjour à la France parce que je crois que vous êtes belge en plus. Je crois aussi. On est tous un petit peu belges. Oui, on a tous quelque chose de belge en nous. Un Français est un Belge qui a réussi, je le rappelle. C'est vrai. Régis Maillot est avec nous, bonjour. Re-bonjour. Re-bonjour dans ce jour-là. Non, mais ça va mal. Non, parce que je vous vois double. Je suis radeau de vieille, mais toi tu radotes. Ah oui, je radote. Il y a autre Maillot. Il faut arrêter le calvin. Il y a Régis Maillot aussi, Stéphane. Il y a Régis Maillot aussi. Éric Dussard nous rejoindra et la douce voix de Raphaël. Je savais qu'il manquait quelque chose. Vous êtes en solde aujourd'hui ou quoi ? Oui. Pardon ? Vous êtes en solde aujourd'hui ou quoi ? Je suis en solde certainement. Moins 50. Je suis bradé, moins 50. Heureusement que nous sommes là pour les faire se rencontrer, car tous leurs projets de collaboration avaient avorté jusqu'au... Même le film de Philippe Lelouch n'ont plus belles vacances, tant elle a un agenda surchargé. Ils ont pourtant en commun l'amour de la chanson française, des crooners américains et surtout, ils n'ont pas tous les deux leur langue dans leur poche. Acteurs tous les deux très populaires, ils ont abandonné leurs vacances, elle en camping, lui en croisière, pour endosser des rôles plus graves, l'une dans un polar social et l'autre dans un échange de lettres sur fond de drame historique. Elle est à l'affiche du nouveau film de Christophe Rougiat, dans La Tourmente, aux côtés de Clovis Corniac et d'Yvon Attal, qui sort aujourd'hui même. Et lui est à l'affiche pour un mois au Théâtre Antoine, dans Inconnu à cette adresse, d'après le chef-d'oeuvre de Cressman Taylor, aux côtés de Dominique Pinon. Avec nous ce matin, je vous demande de les accueillir, Mathilde Seigné et Gérard Darman. Sous-titrage Société Radio-Canada